Son nom ne vous dit certainement rien, et pourtant Sarah Latam est une personne très connue du milieu politique. Et pour cause, elle est une célèbre directrice de communication qui a travaillé avec les plus grands noms. Véritable spécialiste des relations publiques, Sarah Latam a été chef de cabinet de Bill Clinton de 1997 et 2001 pendant son second mandat en tant que 42e président des États-Unis, puis elle a été la conseillère de son épouse Hillary Clinton entre 2015 et l'élection présidentielle. Et ce n'est pas tout, puisque Sarah Latam a également travaillé pour Barack Obama, Joe Biden ainsi que le gouvernement britannique, pour le secrétaire d'État à la culture, aux médias et aux sports. Possédant la double nationalité anglaise et américaine, elle a également été à la tête de Freud, une célèbre agence de relations publiques. En mars 2019, consécration ultime, puisque Sarah Latam était devenue la nouvelle directrice générale du prince Harry et de Meghan Markle, afin de gérer leur image au quotidien. Seulement un an plus tard, tout a changé. Du couple Sussex à la reine Elisabeth II fin mars 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale britannique, et sont partis vivre en Amérique du Nord. Ainsi, Sarah Latam a été démise de sa fonction de conseillère de communication, tout comme une plusieurs autres membres du personnel du couple. Il y a peu, le Daily Mail avait révélé que les parents d'Archie avaient décidé de se séparer de 15 employés en fermant leur bureau au palais de Buckingham. Mais bonne nouvelle pour Sarah Latam, puisque selon les informations du Daily Beast, elle a été approchée par le cabinet privé de la reine Elisabeth II, afin de la conseiller sur des projets spéciaux. Sarah Latam aura pour but de conseiller Edouard Dian, le secrétaire privé de la souveraine de 93 ans. Un nouveau joli nom qu'elle pourra ajouter à son CV, qui est déjà très impressionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501